A Chamelecon, banlieue sud de la ville de San Pedro Sula, au Honduras, un chemin de terre sert de frontières invisibles entre deux gangs armés. Les habitants de cette zone, qui se retrouvent au milieu des affrontements, vivent dans la peur quotidienne. La police militaire a été déployée. On surnomme le secteur où nous nous trouvons la frontière. Parce que, d'un côté de la route, il y a une bande de criminels, et de l'autre côté, il y en a une autre. D'un côté, il y a la Mara Salvatrucha, et de l'autre côté, c'est le gang Barrio 18. Le renforcement de la police militaire a ramené un peu de calme, selon certains habitants, même si début juillet, une dizaine de familles a dû fuir la zone, après avoir reçu un ultimatum de la part des gangs. Le Honduras entend lutter contre ces groupes armés, comme le fait déjà son voisin du Salvador, mais la tâche reste difficile. Mi-juillet, des membres du MES et Tresse, la Mara Salvatrucha, ont tué l'un des fils de l'ancien président hondurien Porfirio Lobo, dans le parking d'une discothèque de la capitale, Tegucigalpa. A Chamelecon, les habitants vivent avec la peur de prendre une balle perdue. Imaginez les enfants qui sont en train de jouer, et qui, tout d'un coup, entendent « pam, pam, pam ». Ici, la vie est triste. Ce sont les gens modestes qui souffrent ici, des gens humbles qui sont touchés par une balle perdue. C'est donc une vie d'angoisse. Dans son dernier rapport mondial, l'ONG Human Rights Watch souligne que le crime organisé continue d'affecter la société hondurienne et oblige de nombreuses personnes à quitter le pays. Le crime organisé est considéré comme l'une des causes qui poussent à la migration en Amérique centrale. C'est bon. C'est bon. C'est bon.